En ce moment je suis en mode camping et je trouve ça cool, ça fait du bien, ça fait du bien de changer et de profiter du beau temps Vous m'avez vu la semaine, non la semaine dernière, il y a deux jours pardon, tester le hamac de chez Nature Hike Aujourd'hui c'est parti pour la tente, bienvenue sur Aviexpress Niveau encombrement avant montage, comme vous pouvez le voir c'est modeste Puisque la tente tient dans ses deux sacs et pèse au total 1,5 kg Elle est composée de trois éléments principaux La tente intérieure que vous avez ici, la partie extérieure et les arceaux, on va s'occuper de ça tout de suite Ça me rappelle de vieux souvenirs d'une époque révolue où les arceaux n'étaient pas maintenus par une cordelette à l'intérieur Heureusement c'est plus le cas, du coup le montage devrait être une formalité Alors là je vais fixer l'armature directement sur le tapis de sol Alors j'ai pas de chance aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, mais ça devrait aller Ensuite je vais positionner la tente intérieure Donc il y a des petits passants pour maintenir le tout, que ce soit la partie tapis de sol ou la partie tente Il faut juste que j'arrive à synchroniser les deux en même temps Voilà, ensuite j'installe les petits crochets à l'intérieur des arceaux Bon bah nickel, jusqu'ici le montage est plutôt facile, je vais passer à la partie extérieure Allez ensuite je place le préservatif par dessus la tente d'intérieur Alors c'est super facile parce que la toile se clip directement au socle de la tente Par contre il y a deux clips, je ne sais pas lequel utiliser, donc pour l'instant je vais prendre le premier Et là je vais pouvoir commencer à piquer Et regardez c'est super intelligent ce qu'ils ont fait pour avoir une meilleure adhérence au sol Ils ont fait un piquet avec une forme d'élice de bateau Alors je l'ai déplacé là, je l'ai mis sur une vraie pelouse Parce que sinon sur l'herbe synthétique à mon avis, je vais vite l'éclater C'est pas facile à vous montrer mais ici il y a un petit clip pour relier la partie extérieure à la partie intérieure J'ai plus qu'à fixer la partie haute et après je suis bon On retrouve comme sur le hamac de chez Nature Hike Le petit système de mâchoire que vous avez ici qui permet d'ajuster le serrage Et voilà ça y est elle est montée, je vous fais faire rapidement le tour du propriétaire Donc je dirais que ça prend quand même une dizaine de minutes pour assurer un montage efficace Bien la solidariser au sol Surtout apprendre à la connaître peut-être avant d'aller bivouaquer Tout simplement un petit montage comme ça dans le jardin à mon avis Ça me paraît être une bonne idée pour s'habituer Comme vous pouvez le voir il y a un espace entre la couverture extérieure et le sol Pour favoriser l'aération Toujours sur le chapitre de l'aération vous avez un système assez astucieux ici Une barre rigide qui va vous permettre de créer une petite ouverture à l'intérieur de la tente Et il y a bien sûr un écart entre la tente intérieure et la tente extérieure Pour que le ruissellement des eaux de pluie se fasse quand même à distance raisonnable La tente étant évidemment étanche D'ailleurs si vous regardez bien, outre bien sûr le tapis de sol qui favorisera l'étanchéité On a cette zone là qui est intégralement étanche Qui est reliée directement à la partie extérieure Permettant de faire en sorte que de toute façon l'eau ne puisse s'infiltrer dans les parties que vous allez habiter Et bien sûr vous allez pouvoir l'ouvrir intégralement Donc vous avez ici un petit système de scratch complémentaire Voilà Et repliner tout ça Évidemment le voile anti-moustique Il paraît qu'on a une recrudescence des moustiques tigres cette année en Gironde Mon fils on a déjà chopé Et regardez ce que ça donne à l'intérieur C'est assez impressionnant Je ne m'attendais pas à voir autant d'espace Alors certes on est dans une tente, une place Mais je vais me mettre à l'intérieur Ça va vous permettre de mieux voir l'espace disponible en largeur Je vais prendre mon mètre aussi d'ailleurs A l'intérieur il y a de la place effectivement Regardez je peux me tenir assis Alors moi je mesure 1m76 Et dans la partie la plus haute de la tente Je me tiens assis sans aucun problème Je n'ai pas la tête qui touche les côtés Je n'ai pas la tête qui touche le plafond On a 1m de hauteur au maximum Le point qui se trouve juste ici à la verticale Évidemment on en a moins là-bas Et 1m de largeur Sur la partie la plus étroite au sol Vous avez 70 cm disponible entre ces deux points Et pour la tête je dirais qu'il y a environ 40 cm disponible juste au-dessus Au sommet de la tente on retrouve un petit crochet Pour venir y mettre une lumière En tout cas c'est ce que moi j'avais fait avec mes enfants Au sommet toujours la fameuse aération Qui est accessible depuis l'intérieur Alors on peut faufiler sa main à l'intérieur de cette poche là Pour venir fermer l'aération en cas de besoin De chaque côté de la zone la plus large Vous allez retrouver des petites poches de rangement Autre astuce sympa Les attaches alors que ce soit au niveau du vestibule Ou au niveau de la tente elle-même Sont réalisées en matériaux réfléchissants Et oui vous imaginez bien que si vous montez la tente la nuit Ce sera quand même super pratique d'avoir ces zones réfléchissantes Qui vous permettent d'avoir les points de montage essentiels de la tente Vous avez vu il y a un petit vestibule Alors il est petit évidemment Il est même très petit Qui permettra d'installer un réchaud De faire la cuisine comme ça au milieu D'être partiellement protégé J'aurais aimé avoir une avancée de toit au niveau de la tête Pour être protégé peut-être un peu plus intégralement Un petit peu mieux Si je mets ma tête à l'intérieur de la tente Ça devient assez difficile de cuisiner Il faut quand même se contorsionner pas mal Donc voilà il manque cette petite avancée de toit qui aurait été cool Mais le vestibule dans l'absolu Permet de couper légèrement du vent En tout cas sur cette zone là Niveau conception et assemblage des matériaux C'est quasi irréprochable Elle est bardée de doubles piqûres quasiment à tous les endroits Et pour avoir déjà dormi dans leur hamac Je peux vous dire que c'est résistant Après je ne suis pas parvenu à obtenir l'ajustement idéal Entre les montants et les zones de couture ici Mais j'obtiens au final une tente qui a réellement de la gueule Qui est autoportante dans l'absolu Je pourrais m'amuser à enlever les piquets qu'il y a sur le sol Il y a quand même 11 piquets Qui permettent de lui donner de la gueule De lui donner un petit peu de corps Mais dans l'absolu je pourrais m'amuser à enlever les piquets Et laisser la structure comme ça Dès lors qu'il n'y a pas de vent ça peut fonctionner Par contre ça va réduire Ça va comprimer l'espace à l'intérieur Autre élément intéressant auquel je viens de penser C'est le profilage de la tente Puisqu'on est sur une monoplace Et que ça a été tout simplement bien conçu On a un profilage ici Qui permet de limiter la prise au vent Aujourd'hui il y a du vent c'est pour ça que je l'ai remarqué Et je m'aperçois que j'aurais dû monter la tente Plutôt dans ce sens là Puisqu'on a une arête à ce niveau là Qui permet de bien répartir le vent sur le côté De quasiment avoir aucune prise au vent Sur la partie arrière de la tente Tant qu'à faire Autant mettre cette zone là face au vent Concernant le matériau utilisé On est sur du nylon 20 deniers Alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde Je ne suis pas du tout un expert du sujet non plus Le denier C'est l'unité de mesure Alors de l'épaisseur du nylon On va dire d'une certaine manière de sa qualité 10 deniers offrant un fil On va dire plus fin et plus léger Mais probablement aussi moins résistant 20 deniers étant un niveau au dessus On peut monter à des niveaux encore Beaucoup plus élevés L'idée ici je pense que c'est de trouver un bon compromis Entre la résistance et le poids Et le 20 deniers c'est quelque chose Qu'on va trouver très fréquemment dans les tentes comme ça Niveau de dissipation de chaleur Il n'y a pas de miracle La tente est aérée certes Effectivement je sens bien l'air qui passe A l'intérieur de la structure Et c'est intéressant d'avoir ce système De double tente intérieur et extérieur Mais il fait quand même chaud Aujourd'hui de toute façon c'est une journée chaude Le soleil tape à plein Il y a du vent malgré tout pour aérer Mais c'est clair qu'à l'intérieur On sent la différence Je ne suis pas dans une étuve évidemment Je sens quand même l'aération Qui parvient à pénétrer sur mon corps Mais ce n'est pas miraculeux non plus Alors c'est parti pour une nuit Presque à la belle étoile J'ai laissé le toit sur la tente Parce qu'il y a quand même des petits risques De pluie cette nuit Donc ça m'arrangerait de ne pas me le prendre sur la tête Tant qu'à faire Et puis autant dormir dans la tente complète Pour pouvoir vérifier notamment l'humidité demain matin Est-ce qu'il y a de l'humidité résiduelle A l'intérieur liée à la condensation Est-ce que l'humidité a pénétré aussi De manière générale à l'intérieur de la tente Ça va être un test intéressant à faire Là je suis directement sur le sol Alors mis à part mon vieux duvet Qui m'accompagne depuis l'enfance Je suis vraiment immédiatement au sol Ça c'est pas terrible J'ai pas de matelas qui soit taillé Au format de cette tente là Ça peut faire partie de ses défauts D'ailleurs on a une forme quand même assez effilée au bout Pas simple de trouver un matelas Qui lui soit parfaitement adapté Donc là je vais dormir directement dans le duvet Et puis je vous dis dans quelques heures Ce que ça a donné Allez petit retour sur ma nuit dans la tente C'était plus sympa que dans le hamac C'est clair C'est quand même plus Enfin pas plus confortable non Mais plus agréable de dormir allongé Pas plus confortable Parce que j'ai dormi direct à même le sol Alors sur l'herbe C'est pas traumatisant Mais ça fait quand même un peu dur Donc j'ai le duvet qui permet d'amortir quand même un petit peu Mais dans l'absolu il aurait fallu mettre quelque chose Une protection sur le sol Pour pouvoir avoir un petit peu de souplesse en plus On est bien à l'intérieur c'est clair Pas trop d'humidité résiduelle Un petit peu quand même On peut alors pas sentir avec les doigts Cette zone là Je la sens pas Mes doigts restent secs J'en ai noté Alors là je l'ai ouvert Mais au niveau de la porte là bas Au niveau du filet Hop Allez un tout petit peu d'humidité Voilà qui a percé ici Je saurais pas dire exactement pourquoi Mais sinon les murs de la tente eux-mêmes Sont étonnamment secs C'est nettement plus isolant Puisque j'avais pu voir du côté de chez Aerogogo Où la condensation se faisait sentir La condensation j'imagine Liée à ma respiration Se faisait sentir pas mal Là c'est pas du tout le cas On a un environnement qui a l'air On va dire plutôt sain Le sol idem C'est remarquablement sec Donc ça je m'y attendais Étant donné qu'on a une couche quand même isolante Une double couche isolante Alors faudrait voir ce que ça donne En temps de pluie Mais bon Là il pleut pas Et c'est tant mieux pour moi Bon allez comme j'ai pas l'immense chance D'avoir de la pluie Dans les prochaines heures On va simuler la pluie directement au jet d'eau Une belle grosse pluie Et vous pouvez voir l'écoulement ici Ça j'avoue c'est assez cool D'avoir l'écoulement qui se fait quand même A distance de la tente C'est plutôt sympa L'objectif ça va être de voir Si c'est mouillé ou humide à l'intérieur après Allez pour le plaisir Je vais mettre le jet d'eau plus fort Bon normalement vous pouvez voir Que ça perd le joliment Sur la partie extérieure Vous allez me voir me croire sur parole Mais la partie intérieure Est évidemment totalement sèche Et idem Il n'y a pas la moindre trace d'humidité A l'intérieur de la tente Je découvre depuis peu Les produits signés Nature High Et j'avoue que j'aime bien Ce qu'ils font jusqu'ici Alors que ce soit leur hamac Que leur tente On sent que c'est de la bonne qualité Et je vais continuer à les tester Je vais continuer à vous les faire découvrir En tout cas Si c'est des produits qui vous intéressent Croyez moi ça vaut le coup D'aller faire un tour Alors sur leur page Peu importe leur page perso Leur page AliExpress Pour voir l'éventail de produits d'extérieur Qu'ils ont réussi à développer Franchement c'est plutôt cool Et véritablement ça donne envie N'hésitez pas à liker cette vidéo C'est important pour moi Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Vous avez le lien pour voir le prix de la tente Pour voir mon test du hamac Directement dans la description Comme d'habitude Si vous avez des questions Vous pouvez me les laisser en commentaire Et moi je vous dis à très vite Pour un autre test sur AliExpress Salut